Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Genshin Impact pour voir où trouver n'importe quel matériau d'évolution. Comme on peut le voir ici, matériau d'évolution, on a les parchemins, là on a les feuilles mortes, là on a les insignes. Et en soi ça marche aussi pour tout ce qui est matériau d'aptitude. Pour ça, vous ouvrez votre inventaire et vous allez ici. Et en fait là vous appuyez sur, en tout cas sur la monette, c'est le bouton L. Alors moi mon bouton il est flingué, en plus c'était R, c'était pas L, c'était le bouton R. Et en fait vous allez accéder au menu qu'il y a à droite ici. D'accord ? Et par exemple là le pollen fluorescent, alors je m'en bats un peu les couilles, quitte à faire la vidéo, on va faire un truc qui m'intéresse. Les garde-mains, donc j'appuie sur R et il y a écrit butin de Nobushi. Et là regardez, en bas à droite, il y a écrit A, consulter. Donc j'appuie sur A. Et là il me ping le Nobushi dans l'inventaire. Là je me déplace à gauche avec le stick directionnel. Et regardez, en bas des objets il y a écrit A, suivre. Donc j'appuie sur A. Alors si vous êtes sur PC, il y aura écrit je pense E. Enfin vous suivez ce qui est écrit quoi. Et là on me ping la position. Voilà, D'un Noni, je sais plus quoi, comment il s'appelle. Et en plus je suis pas loin. Putain il est quand même loin. Alors je vais passer par le point de téléportation. Et après vous avez juste à suivre votre carte. Et vous allez voir ce qu'il va se passer quand je vais le tuer. Il doit être sur l'île qui est juste là. Il doit être sur l'île qui est juste là. Voilà, donc là je suis arrivé, je suis à côté. Je les vois en bas là, je vais leur sauter dessus. Hop, on va la remettre la totale. Et voilà. Et donc là je les ai tués. Je récupère mes gardes de main. Et regardez la carte. Je les ai tués et ils me repingent une nouvelle position. Et maintenant il faut que j'aille là. Et en fait ça le fait en boucle. A chaque fois que vous allez tuer un truc, vous allez, en fait à chaque fois que vous allez tuer votre ennemi, la carte va automatiquement vous donner une nouvelle position. en boucle. Alors il y a une limite. Je crois que c'est, allez peut-être 6, 7, 8 fois par jour à tout péter. Mais 6, 7, 8 fois par jour, c'est pas rien. Hop. Par contre il nous bombarde les mecs là-bas. Et voilà. Et voilà. Et regardez ma carte. Hop, il m'a donné une nouvelle position, ça doit être là-bas. Voilà. Une autre position. Et il enchaîne en boucle, en boucle, en boucle. Et si vous êtes à la recherche de matériaux d'évolution, faites cette stratégie tout le temps. Ça marche pour tous les objets bien évidemment. Pour les matériaux d'aptitude, c'est un peu pareil. Vous cliquez dessus, consultez. Et là, vous avez la position du donjon immédiatement en fait. Tout simplement. Voilà. Et là, on fait se téléporter. Il y a écrit A en bas. Hop. Et je peux aller farmer mon matériau d'aptitude. Alors après, ça dépend aussi. Regardez, il y a écrit. Lui, c'est mercredi, samedi, dimanche. Lui, c'est lundi, jeudi, dimanche. Donc ça dépend des jours. Les donjons sont fermés. 4 jours sur 7. Donc il faut aller au jour correspondant. Voilà. C'était tout. Eh bien écoutez, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee. Ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao. 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 Ciao.